Le portrait craché de l'invité par Charlotte Desjorges A la bonne heure, Charlotte Desjorges nous tire le portrait de l'invité Nelson Montfort, hello, bonjour, guten tag, bonjour Après Pierre Magic Tchernia, voici Nelson Marvelous Montfort dit Nelson moins fort, le commentateur sportif le plus polyglotte du PAF Si vous pouviez donner quelques cours à Stéphane Berne parce que franchement au dernier mariage princier on était un peu court je crains le pire pour le jubilé de la reine Alors une journée avec Nelson Montfort ça ressemble à quoi ? Tout d'abord ça commence par une répétition de tous les verbes irréguliers anglais beat, bad, beaten, fall, fell, fallen, speak, spoken ce qui permet à Nelson de maintenir l'illusion sur sa pratique soi-disant courante de la langue de Shakespeare parce que moi perso votre accent m'a toujours laissé perplexe parce qu'un type qui poursuit Bill Clinton jusque dans les toilettes de Roland Garros pour lui dire hello Bill, you know André Agassi, but did you know Sébastien Grosjean Si vous êtes bilingue je suis championne de patinage artistique Ensuite épris de nostalgie, Nelson revêt une de ses jolies petites tuniques moulantes fabriquées en ex-URSS pour sa pratique quasi quotidienne de la GRS Gym rythmique et sportive Alors pour les auditeurs de moins de 55 ans qui nous écoutent La GRS c'est cette gym danse avec corps de cerceau, ballon et massue Pratiquée par de jeunes anorexiques russes prépubères qui sont à la retraite ou à la poubelle des 23 ans Sans jamais avoir une croissance Et puis alors vers midi le souvenir des jambes de Stéphie Graff foulant la terre battue du cours central de Roland Garros Le charme des yeux verts de Chris Everth Lloyd et les cris sauvages de la petite Sanchez Ant Nelson N'y tenant plus ce dernier se jette sur internet pour admirer le site de sa tennis-woman adorée Maria Sharapova Je ne sais plus quelle page je suis La jeune femme idéambule petite culotte C'est le problème de Sharapova, ça fait perdre la tête Ah oui, elle est en petite culotte, en maillot de bain, en mini-jupe Bien décidée à recycler sa pratique de la raquette dans du cinéma sportivement érotique Tout ceci met notre Nelson Montfort en émoi Si bien qu'il se précipite sur un cours de tennis, enfin la vieille est sédant, il se précipite dorénavant sur ça, oui Et oui, Nelson fait partie des commentateurs sportifs qui pratiquent le sport qu'il commente Alors j'ai parlé avec un de vos partenaires de tennis en Suisse Qui vous dit imbattable en commentaire soit mais beaucoup moins en arbitrage Et oui, chers auditeurs de sources sûres, Nelson Montfort serait le joueur de tennis le plus mou du PAF On m'a dit, je cite, il joue au tennis comme une vieille anglaise Avec une interprétation des balles in and out tout à fait subjective Dès que l'adversaire serre, Nelson cherche à le déstabiliser en hurlant Faute de pied, faute de pied ! Dès qu'on lui envoie une balle un peu forte et un peu loin, Nelson ne s'abaisse pas à courir pour la rattraper Mais non, il se contente de balancer un « joli » Il se reconnaît, il acquiesce Comme s'il venait de commenter le plus beau passing shot de la décennie Et dans les doubles, Nelson commente, Nelson jacasse, Nelson perturbe, Nelson déconcentre, Nelson saoule Bref, commentateur sportif pour vous, c'était une vocation de trouver Je reprendrai après En fait, Nelson, comme beaucoup d'entre nous, vous êtes un paradoxe ambulant Vous dites ne jamais boire d'alcool, mais vous assurez avoir vu un ovni en 1985 aux arcs 2000 Votre femme est attachée de presse dans la mode, mais vous continuez à porter la coupe à la Garfunkel La chemise blanche manche courte façon contrôleur de la RATP l'été Et le pantalon à pince En fait, pour moi, vous êtes un peu le Peter Sellers du commentaire sportif Ou encore le Jacques Tati de l'interview, le Bourville du paf, maladroit, mal coiffé et mal habillé, mais terriblement attachant C'était Charles Desjoges Alors, vous vouliez répondre, Nelson